et bien salut à toutes et à tous c'est mrb612 déjà bonne année bonne année à vous merci à tout le monde qui me suit déjà même si on n'est pas beaucoup ça me fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir bon voilà tout simplement je vous souhaite déjà tout le bonheur possible pour cette année 2016 et maintenant on va passer au notre première vidéo de 2016 justement donc voilà donc tout simplement pourquoi je suis comme ça parce que tout simplement on va jouer à hearth stone c'est un jeu auquel tu me mets depuis peu je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo et tout simplement je reviens tout nouveau tout beau avec de nouvelles formules donc sachez que il y aura peut-être moins de contenu mais il sera beaucoup plus travaillé justement il y aura aussi de la caméra cette cette année je me suis dit pourquoi pas mettre de la caméra même si juste avant j'avais dit que ça m'intéressait pas forcément mais cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans vous verrez tout ça au chaud au tout au long de l'année voilà bref c'est parti pour notre premier jeu earth donc nous voilà sur le menu de hearth stone donc déjà vous voyez notamment à l'arène que j'ai quand même un petit peu avancé même si voilà je débute j'ai dit je débutais mais voilà j'ai avancé un petit peu parce que déjà pour comprendre le système de jeu c'est pas intuitif il faut quand même s'entraîner un petit peu et puis après ben voilà j'avais pas forcément envie de faire de vidéos en ce moment donc là je me suis dit ça y est c'est reparti on recommence à faire des vidéos pour 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 la chaîne bref donc voilà tout simplement je vais vous montrer le menu principal c'est à dire aventure tout simplement là ce sera le petit le petit endroit vous pouvez vous entraîner commencer à jouer donc tout simplement déjà je vais juste vous rappeler que hearth stone c'est le jeu de cartes de blizzard bien sûr blizzard c'est world of warcraft bien sûr et je vais vous donner un petit truc juste avant tout simplement donc en fait à la base je suis pas vraiment un gros joueur de ce jeu non c'est pas ça je suis pas vraiment un gros joueur de jeu de cartes en fait tout simplement et mon cousin pas celui que vous connaissez un autre m'a poussé complètement à jouer à ça et deux trois fois j'ai pas forcément envie de d'y jouer et tout d'un coup je sais pas pourquoi tout d'un coup je me suis dit pourquoi pas allez vas-y lance toi on sait jamais et puis voilà je commence à bien aimer ce petit jeu jeu pas y passer des heures et des heures mais voilà pour un petit passe temps c'est plutôt sympa donc tout simplement on va se lancer un premier match voilà normalement vous débloquez directement l'entraînement est en normale donc il se voit il faut savoir que pour avoir le niveau expert il faut bien sûr tuer tous les personnages donc moi je prends principalement mon chasseur j'essaye de le faire monter vous voyez chasseur ça ça me suit ça me suit de destili à urson le chasseur donc tout simplement on a le paladin le guerrier le chaman le voleur le prêtre le match la magie enfin ouais la magie parce que c'est une fille et donc le démoniste démoniste ouais eh ben on voit que le gars il a travaillé encore avant de faire sa vidéo bref donc tout simplement à la base vous avez jaina donc la magie et en fait vous allez devoir tuer au moins une fois chaque personnage pour pouvoir accéder au mode expert donc voilà sur ce on va prendre notre chasseur j'aimerais bien l'amener jusqu'au niveau 20 au peu près pas pour l'instant mais par la suite donc tout simplement bah écoutez chacun sa capacité un peu spécial on va jouer contre la magie tout simplement donc encore une fois je ne mets pas le son du jeu pour un problème technique mais voilà le si vous avez envie qu'il y ait du le son du jeu vous le dites et à ce moment là je fermerai ma gueule je sais pas on s'arrangera voilà donc déjà rien que comme ça on reconnaît un petit peu pour ce qu'on jouait à yugio je parle d'abord de yugio parce que c'est mon cas j'ai beaucoup joué aux cartes yugio et après les gardes magiques pardon voilà on reconnaît un petit peu ce système mais avec sa petite spécificité c'est à voir c'est à dire que en fait on n'est pas forcément obligé d'attaquer tout toutes les cartes de l'adversaire avant de pouvoir le détruire c'est à dire qu'avant sur pas sur yugio on est obligé de détruire ses adversaires pour pouvoir attaquer l'ennemi et dans celui là non on peut utiliser avec nos points d'attaque directement sur le personnage ce qui est plutôt pratique enfin pratique plutôt sympa voyez en plus j'ai pas très bien commencé j'aurais dû enlever deux cartes parce que dès le début on peut choisir les cartes qu'on veut pas c'est à dire on en sélectionne qu'on veut pas et on et on prend alors peut-être que j'explique pas très bien c'est normal j'ai c'est je suis comme ça j'ai un peu de mal à expliquer puis en même temps j'essaie de me concentrer bah oui mais je peux pas attaquer mon super comme dit le personnage travail terminé avant ça pas avec le sens et c'est sûr que c'est un peu ça pas bon voilà vous peut-être vous avez compris tout simplement on utilise de la mana à chaque tour elle augmente c'est à dire que premier tour on a un manat deuxième tour on a deux manat troisième tour on a trois de manat après vous avez vous m'avez compris bref et donc le but est vraiment de détruire l'adversaire qui a 30 points de vie et donc voilà ça sent la vidéo bien travaillé je vous jure qu'après je ferai bien attention ok d'accord donc je garantis pas la victoire dès le début je vais utiliser voilà je sens gros la défaite là déjà je sens que je suis mal parti déjà des débuts j'ai mal joué et donc du coup forcément ça ne veut pas ouais voilà vous voyez je suis pas forcément obligé de l'attaquer surtout que là je vais perdre parce qu'en fait on c'est un peu spécial on attaque enfin on sait notre valeur d'attaque avec mon point d'attaque donc c'est à dire ce qui est à gauche et pourtant on attaque avec notre défense c'est à dire que si moi je l'attaque là maintenant je vais réussir à l'attaquer parce que j'ai deux alors que lui il a un mais seulement moi comme il a un de défense on parle bien eh ben moi je vais perdre aussi un défense enfin je vais l'attaquer avec ma défense et donc du coup mon monstre va mourir et le sien va mourir et celui là ne peut pas attaquer parce que quand vous mettez une carte dès le début elle ne peut pas attaquer pendant le même tour sauf certaines cartes avec des capacités qui s'appellent charge qui directement peuvent attaquer donc voilà tout simplement je vais attaquer son héros voilà ça lui fait perdre deux mais au moins je préserve mon monstre à moi il faut savoir que je sais peut-être pas forcément la bonne astuce mais moi j'ai trouvé cette petite parade savoir qu'il faut un m le plus de monde possible sur la table tôt que chercher chercher les gros monstres et d'en mettre quelques-uns avoir une supériorité numérique on va dire par rapport à l'adversaire est plutôt fatal pour l'adversaire mais après voilà c'est une astuce je sais pas si certains utilisent ça je voilà qui là c'était une carte un peu magie voilà tout simplement nos personnages qui peuvent charger directement c'est ça vous voyez quand on a directement le chat la charge on n'a pas besoin d'attendre un tour pour pouvoir attaquer ce qui est plutôt pratique encore une fois et oui si j'appuie sur pas sur fan tour ce n'est pas possible alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre un petit peu de son pas forcément très grave pour ce genre de jeu voilà non on va pas qu'il capitule et quand même merci et on va voir ah ah mince c'était mon tort heureusement que j'ai pas joué alors j'ai un et six ouais je sais pas j'ai un énorme fusil on en détruit un parce que ma carte me permettait d'infliger à deux points je faisais c'était un base par deux points voilà donc détruire travail terminé voilà ça c'est un truc qui a ça c'est bien mais voilà quoi j'utilise ça valet chargé est prêt à tirer pas forcément travail terminé et je parlais d'attaque avec la défense quand on attaque le le héros j'ai plus le terme terme exact mais voilà quand on quand on l'attaque tout simplement on ne perd pas pas de poing et défense contrairement aux monstres enfin aux cartes voilà je crois qu'on n'a pas trop le choix tu vois c'est que si je le mets pas maintenant c'est un peu con lui il est pas mal mais ça va pas suffire de leur sacrifier une bête au moins je trouve plus mes mots moi travail terminé vous allez voir une autre carte un peu spécifique voilà c'est celle-là c'est le con provocation donc tout simplement on va voir une autre carte un peu spécifique car seulement l'ennemi est obligé de détruire d'abord mon enfin mon perso ma carte avant de pouvoir attaquer à mon héros défendre à faire utiliser une attaque à son adversaire et qui nous attaque une carte qu'on n'a pas envie ou alors notre héros on n'a pas envie bah voilà il est obligé d'attaquer la provocation aussi voilà mon outon il ne va pas lui faire énormément de dégats voilà voilà j'ai gagné et voilà comme c'est un nouveau normal et que c'est le premier c'est un peu facile c'est normal que ça n'avance ça avance très peu de l'expérience de mon héros mais après si vous voulez augmenter assez rapidement je vous conseille d'aller en partie c'est à dire en ligne et affronter des personnes en ligne donc voilà c'était une petite présentation gameplay on va dire de l'heure stone tout simplement donc si ça vous plaît n'hésitez pas à liker laisser des commentaires si vous avez envie si vous avez pas envie c'est pas grave j'ai l'habitude ça va pas changer en 2016 et donc tout simplement si vous aimez bien je n'hésitez pas à blesser des commentaires comme j'ai dit non 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 j'ai rien dit j'ai rien dit donc voilà on se laisse là dessus j'espère que ça vous aura plu bref voilà c'était mister mais c'est ça va dire salut à tous